On a deux grands réalisateurs de caméras cachées, canadiennes et françaises et belges. Donc il y a Francis Côté et Bernard Chaud. Francis Côté est le moukhrige de la version originale de la halka. Donc il bosse avec nous. Quand on a eu l'idée d'adapter les classiques de la caméra cachée, lui nous a donné le contact des détenteurs des droits. On les a contactés et on a acheté les droits. Là, tout simplement, on a les droits. On a acheté les droits, on a adapté. Il y a beaucoup de créations purement marocaines. Donc il y a un atelier d'écriture qui travaille sur les scénarios. Et on a aussi adapté les grands classiques de la caméra cachée. Rachid Al-Lalil, c'est vrai qu'il fait partie de l'équipe de travail. On a acheté qu'un jour, chaque épisode, c'est un métier différent. Donc voilà, mais la caméra cachée, c'est comme les caméras cachées. C'est pas un concept. En principe, il n'y a pas de moukhkil. On a travaillé avec nous dans le pilote. On a travaillé avec le pilote. Et après, nous avons préparé le tournage de la caméra cachée. On a travaillé avec nous pour qu'on a besoin de beaucoup de personnages. Il y a aussi le réalisateur qui a travaillé avec le masque tel qu'on a fait pour le pilote. Il n'y a pas de moukhkil, nous avons une autre technique qui n'a rien à voir. Qui est les prothèses qui sont parties par parties. C'est-à-dire le nez, le sikou, le front, les joues, le menton. Donc le visage camel, il n'y a pas de moukkil, mais contrairement au masque sur le sol, il n'y a pas de moukkil. Il n'y a pas de moukkil. En fait, nous avons travaillé avec nous. Nous sommes en train de moukkil, mais il n'y a pas de moukkil. Nous sommes en train de moukkil. c'est des vraies personnes les piégées donc c'est ça ce qui était un petit peu difficile c'est la chaîne qui a décidé de la programmation